Je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, je suis issue de l'industrie pharmaceutique et chimique. J'ai fait ma dernière année au Master Focal de l'Université de Sofia Antipolis à Nice et puis j'ai repris il y a deux ans l'entreprise de mes parents qui est une société de services à domicile. Comme vous pouvez le constater il n'y a aucun rapport et puis je me suis dit ben pourquoi pas faire quelque chose dans la chimie puisque c'est mon métier de base et mes clients arrêtent pas de se plaindre à dire qu'ils sont désespérés parce qu'ils n'en peuvent plus des produits qui viennent de grandes surfaces, qui sont toxiques, qui ne sont pas efficaces et ils recherchent désespérément des produits écologiques qui sentent bon et qui ne soient pas toxiques. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer ce genre de produit, je me suis tournée donc vers Monsieur Fernandez et qui m'a proposé d'intégrer ce sujet de formulation pour les étudiants du Master Focal et maintenant on y est. Bonjour les filles prêtes pour l'aventure ? Je vous propose de créer ensemble une gamme de 4 à 5 produits qui couvrirait le nécessaire pour nettoyer et entretenir toute la maison, efficace, à base de recettes de grand-mère, non toxiques, qui sentent bon et surtout écologiques. Si on peut, on labellisera EcoCert. Au niveau de la présentation du produit, j'aimerais que les utilisateurs se retrouvent. Il faut qu'ils aient une belle présentation, limite proche d'un cosmétique ou d'un parfum. Je souhaiterais quelque chose de totalement différent des détergents que l'on voit partout, que ce soit au niveau du style et même de l'odeur. Pourquoi pas créer un parfum pour les détergents ? Je sais que c'est un gros challenge, mais je suis sûre que vous allez le relever. Pour vous aider, je vais vous présenter à une de mes fédologies. Elle pourra peut-être vous donner des idées de recettes de grand-mère et les produits qu'elle utilise. Cela fait 15 ans que je travaille chez des particuliers, que j'entretiens de la maison. C'est vrai que les clients ont des placards pleins de produits qui ne servent à rien. Nous utilisons des produits à base de bicarbonate de soude, de savon noir, de vinaigre blanc, qui sont beaucoup plus efficaces. Parfois, l'odeur est très désagréable. Je vais vous donner les recettes. Nous avons donc suivi ces recettes et utilisé du bicarbonate de soude pour ses propriétés anticalcaires, du savon noir, un dégraissant très puissant et qui fait briller tout type de sol et du vinaigre, un produit multifonction. Il est en effet nettoyant, antiseptique, désinfectant et déterterant. Bonjour les filles, je pense que j'ai trouvé une super idée. Pour le parfum, j'aimerais quelque chose qui sente comme un parfum d'ambiance. Ça ne s'est jamais vu et les clients vont adorer. Allez, je vous fais confiance. Une parfumeuse a donc accepté de faire un parfum spécialement pour nos détergents. Nous avons ensuite cherché le packaging qui ne devait pas ressembler à celui d'un détergent. En effet, il devait ressembler à celui d'un parfum ou d'un produit cosmétique. Après de longues recherches, nous les avons enfin trouvés et nous avons pu les proposer à Léa qui les a beaucoup appréciés. Alors voilà les packaging qu'on a reçus. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors au niveau de la contenance, je pense que le 500 ml c'est carrément mieux. À choisir au niveau du design, moi je préfère celui-là. Le projet est à présent terminé et vous pourrez bientôt retrouver nos détergents sur les étagères de vos magasins sous la marque Sorabelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501